Le catch, une discipline en vogue auprès des jeunes, un vrai sport où l'on peut se faire mal si l'on n'apprend pas les bons gestes. Eux ne font pas semblant, 12 catcheurs venus des quatre coins de la planète s'affrontent ce soir à Sargomin pour décrocher un titre de champion du monde. Un sacré show en perspective. Florence Grandon, Benoît Bourg. Comment ça se serre ? Champion de Lorraine, il est là. Redgiré remet ce soir son titre de champion de Lorraine en jeu. Face à lui, son frère Joris, vice-champion de Lorraine. Mon frère, je l'avais déjà combattu auparavant. C'était un des matchs les plus durs que j'ai eu à faire, parce que c'est mon frère. L'intensité physique, on s'entraîne pareil, on fait tout le temps la muscu ensemble, donc on se connaît très bien. Dans le catch, bien connaître son adversaire est un atout, mais aussi un inconvénient. Et pour Redgiré, le champion en titre ce soir, l'ennemi à battre n'est pas forcément son frère. Ma ceinture, je la mets en jeu contre Warren, un belge. Donc je m'entraîne tous les jours, tous les week-ends. Je me suis entraîné deux fois plus, parce que la dernière fois, Valerois, il avait gagné. Donc c'était un match en trois parties, en fait, sur trois galas. David Michel est vice-champion de France et entraîneur en Lorraine et en Alsace. Il défend un catch français qui ne serait pas basé sur le bluff et le show à l'américaine. Alors le catch sportif, c'est ce que fait la ligne nationale de catch. C'est la seule fédération en France qui le fait. Donc c'est du catch où les catcheurs se mettent vraiment des coups. Donc on tape toutes les parties du corps, sauf la tête. Parce que le visage, il faut qu'il soit intact pour les séances autographes, pour les dédicaces, quand on fait de la promotion pour nos galas. Mais le catch, c'est un vrai sport. Ce soir, à partir de 20h, les combats vont se succéder. 12 catcheurs seront présents à Sargemin pour tenter de remporter le titre de champion de Lorraine et celui de champion du monde.